Aujourd'hui, nous allons voir comment alimenter la carte Transcash qui est une carte sans banque et l'une de ses options est justement l'argent liquide. Bonjour à tous, je présente la chaîne de comparateurbank.com qui est un site qui compare, synthétise et analyse les offres des différentes banques, néobanques et fintech pour que vous fassiez des économies sur offre bancaire. Nous vous permettons également de trouver un crédit au meilleur taux ou alors une assurance qui vous coûtera moins cher et qui vous remboursera mieux. Aujourd'hui, on est là pour parler d'une solution de paiement ouverte à tous étrangers, sans revenu, interdit bancaire, qui se recharge de trois manières différentes. En sachant que l'une d'entre elles est l'argent liquide et qu'en plus, cette solution de paiement est moins chère qu'une banque classique. Je pense que ça peut intéresser certains d'entre vous, donc si c'est le cas, regardez la vidéo bien entendu et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube car on parle très souvent de solutions innovantes de ce type. Vous pouvez également donc bien entendu poser vos questions en dessous de la vidéo si vous en avez ou partagez votre expérience. Sachez d'ailleurs qu'entre la vidéo et vos questions, il y a un descriptif et dans celui-ci, comme à mon habitude, j'y mettrai le lien pour que vous puissiez justement commander ce pack de cartes Transcash, qui sont des cartes internationales Mastercard. Il y aura également un lien vers notre site comparatoirement.com où nous avons fait une enquête complète sur les atouts et les faiblesses, les frais, les inconvénients, tout ce qu'on peut savoir à propos de ce Transcash et donc vous saurez tout sur eux. Pour vous présenter très brièvement ce qu'est Transcash, donc Transcash c'est un pack de cartes Mastercard international. La carte principale est une carte noire. Avec cette carte, vous pouvez faire vos paiements en France, à l'international, en ligne et vous pouvez même retirer de l'argent dans les distributeurs. Et donc on va regarder aujourd'hui comment l'alimenter puisque c'est la carte de paiement principale. Les autres cartes sont des cartes secondaires qui peuvent être transmises à la personne de votre choix. Dans le pack d'office, vous avez une carte rouge. Et si vous prenez la formule max ou la formule essentielle, et bien vous avez accès à deux autres cartes rouges. Donc vous pouvez la transmettre à votre enfant, à votre époux, à votre épouse, à une personne qui va vous aider à faire des travaux, qui vous voulez. Sur notre chaîne, nous avons d'ailleurs une playlist dédiée à Transcash où vous verrez justement comment l'utiliser, comment recharger une carte rouge, comment utiliser l'argent liquide avec, quels sont les frais, comment sécuriser ses achats en ligne avec la carte Transcash, comment voyager malin, etc, etc. Cette solution est ouverte à tous étrangers, sans revenus, interdits bancaires. Bref, on est vraiment ouvert au plus large public en sachant qu'il ne s'agit pas d'une banque. C'est un compte pour payer et être payé. Et en plus, il faut savoir que c'est un compte qui au final vous coûtera moins cher qu'une banque classique et qu'en plus, contrairement à de nombreuses autres fintechs, banques en ligne ou néobanques, eh bien, vous pouvez recharger cette solution en argent liquide. Je vais vous montrer comment faire pour la recharger, que ce soit en argent liquide ou par les autres moyens. Après avoir acheté votre pack Transcash, que ce soit donc chez un buraliste ou en ligne, eh bien, sachez que vous devez activer la carte. Et pour l'activer, notamment, il faut l'alimenter. Donc, cette vidéo est pour vous essentielle. Le premier moyen dont nous allons parler est l'argent liquide. Donc, on revient sur ces fameux billets. Pour ce faire, il faudra vous rendre dans l'un des points de vente qui propose Transcash, justement. Transcash met à la disposition sur son site une carte interactive pour trouver un point de vente disponible près de chez vous. Donc, en sachant qu'il y en a plus de 30 000 en France et dans les Dom-Dom, il s'agit généralement de buralistes, presse, tabac, station-service ou publiphone. Concrètement, comment ça se passe ? Eh bien, donc, on se rend chez son buraliste avec l'argent liquide de son choix, le montant qu'on souhaite dépenser pour acheter un coupon. Donc, en effet, vous transmettez votre argent liquide au buraliste et celui-ci vous remettra un coupon. Donc, attention, dans une banque classique, n'est-ce pas ? Quand vous retirez ou quand vous déposez de l'argent, c'est gratuit. Mais Transcash n'est pas une banque. Ce n'est pas une banque et le buraliste n'est pas un banquier. Donc, il y a des frais minimums à prévoir. Je vous en parle dans quelques minutes. Donc, pour charger le coupon sur votre carte, eh bien, c'est simple, il y a quatre méthodes différentes de renseigner ce code. Donc, en effet, une fois que vous avez acheté votre coupon chez votre buraliste avec votre argent liquide, donc, vous repartez avec un petit ticket en papier sur lequel il y a un code à douze chiffres. Gardez-le secret et très, très précieusement car c'est à partir de là que vous allez recharger votre carte. Donc, pour ce faire, vous pouvez le faire soit par téléphone, soit par SMS, soit depuis le site Transcash, soit depuis l'application Transcash Mastercard. Pour ce qui est justement, eh bien, du développer et du dérouler des actions, je vous invite à consulter le lien qui est en dessous de la vidéo. Vous aurez accès justement à chacune de ces démarches. Vous aurez le numéro de téléphone et le process complet pour envoyer le SMS. Je vous conseille de le charger assez rapidement car le coupon a une date de validité. Et comme je vous le disais, faites attention aux frais car quand vous voulez acheter, par exemple, un coupon de 20 euros, eh bien, il y a quelques frais. Sur notre site comparateurbank.com ou donc dans le lien en dessous de la vidéo, vous aurez accès à tous les frais de rechargement. Par exemple, quand vous voulez acheter un coupon de 20 euros, sachez qu'il vous coûtera 21 euros, 50, 50 euros, ce sera 54 euros, 100 euros, ça sera 107 euros, et etc. jusqu'à 500 euros. Sinon, il est également possible d'alimenter son compte avec sa carte bleue. Donc ça, pour le faire, il faut passer soit par le site internet de Transcash, soit tout simplement par l'application mobile. Vous verrez, vous vous connectez sur votre compte, sur votre espace, et c'est vraiment hyper intuitif, très facile, vous n'avez qu'à suivre ce qui est indiqué. Pour ce qui est des frais, nous sommes sur 2% du montant chargé. Sinon, l'autre option, et la dernière option pour alimenter votre carte, est le virement bancaire. En sachant que le virement bancaire est disponible pour les deux dernières formules. Celle-ci étant au même prix, il s'agit de Essential et Max. La seule différence, c'est que vous avez fourni quelques informations sur votre identité, pièce d'identité, et si vous voulez, validation du code à domicile. En effet, la formule Access, qui est sans aucun justificatif, ne permet pas de faire des virements bancaires pour recharger son compte. Les frais de rechargement d'un virement bancaire sont de 2% du montant reçu. Et la bonne nouvelle, c'est que bien entendu, recevoir son salaire ou des prestations sociales sont possibles, et c'est 100% gratuit, il n'y a pas de frais. Petit détail qui a son importance, une fois que la carte noire est chargée, sachez que la carte rouge peut être alimentée instantanément et gratuitement. L'autre point important de Transcash, ce sont les plafonds d'utilisation. Je vous ai parlé tout à l'heure des formules. Donc, il y a 3 formules, c'est Transcash. Ces 3 formules sont au même prix. La seule différence, c'est le degré de connaissance qu'a Transcash de vous. Plus Transcash vous connaît, plus les plafonds sont élevés. Et donc, c'est pour cette raison que pour la formule Access, qui est sans aucun justificatif, et bien les plafonds sont très très bas. Donc, à titre informatif, ce n'est pas la faute, et ce n'est pas une décision de Transcash. C'est la législation française qui veut ça. Légalement, Transcash doit limiter l'alimentation de ce compte à 150 euros par mois. Donc, c'est vraiment très peu, mais c'est la législation qui veut ça. Transcash n'est pour rien. Tous ces concurrents sont au même niveau. Pour ce qui est des autres plafonds, vous les avez à l'écran. Sinon, dans tous les cas, je vous invite à cliquer sur le lien qui est en dessous de la vidéo, et qui présente justement tous les frais, les plafonds liés à la recharge de Transcash. Si jamais vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez surtout pas à revenir vers moi. Je vous répondrai au plus vite. Et si jamais vous avez une expérience à partager, dites-le également. Je vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez pas d'ailleurs que si cette vidéo vous a appris quelque chose, vous pouvez nous noter sur Trustpilot. Le lien est en dessous de la vidéo. Donc, sachez également que ceux qui sont intéressés par ce type de sujet, vous pouvez vous rendre sur le site comparatorment.com. Nous analysons énormément d'offres. Il y en a plus de 60 en termes de néobanques et fintech. Et sinon, au total, sachez que nous avons plus de 180 établissements qui sont comparés, analysés et décryptés sur le site. Donc, vous aurez très certainement votre bonheur. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada